Bonjour, cette vidéo est une brève explication des fonctions Layout et des fonctions de sécurité dans les systèmes de vision FH de Ombra. Donc, premièrement, les Layout. Qu'est-ce qu'un Layout? C'est une disposition de fenêtre. Donc, par défaut, le Layout 0 dans lequel je suis est le Layout qui démarre par défaut par le système FH et le mode de programmation. Si nous passons avec le bouton Switch Layout au Layout 1, la disposition des fenêtres change un peu et c'est le mode, par défaut, le mode Run, donc le mode d'utilisation du système. Donc, avec moins de possibilités. Si je retourne en 0, qui n'en compte pas par défaut le mode de programmation, maintenant j'ai plus de boutons. Donc, la disposition des fenêtres est modifiable. Pour ce faire, nous allons dans le menu Windows et nous allons dans Layout Modification et nous pouvons changer l'emplacement des fenêtres, cliquer à droite les faire disparaître, on reclique dans le chien aussi pour les faire réapparaître et chacune des fenêtres, si on vient sur la clé AMOLED, nous avons des paramètres qui sont personnalisables. À partir de cette fenêtre-ci, qui sont les configurations générales des Layouts, nous pouvons renommer le Layout. Par défaut, le Layout 1, je pourrais renommer le mode Programme, le Layout 0, excusez, le mode Programme, et le Layout 1, je pourrais l'appeler le mode Utilisation ou le mode Run. Par exemple, si je passe au Layout 1, on voit ici que ça change en arrière, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça qu'on change la visualisation des Layouts. Ensuite, on peut aussi changer, si on veut, le Layout 0 au Layout 1 du mode Run au mode Programme. Dans le fond, par défaut, si je le mets par défaut, il n'était pas par défaut, je vais venir ici, je le mets off. Comme ça, c'est le mode par défaut des Layouts. Donc, au niveau du Layout 0, les statuts du Run Mode, tout ça, ne sont pas activés et les Outputs ne sont pas non plus activés lors de l'inspection. Tandis que le mode 1, les statuts et les Outputs, eux, sont contrôlés sur le système, ce qui fait que le Layout 1, par défaut, est le mode Run, est le Layout 0, est le mode Programme. Comme de raison, c'est tout personnalisable. Si je fais ça ici, ça veut dire que même en mode Programme, j'ai le Feedback de mes statuts et mes sorties sont activées après une inspection. Maintenant, une fois les Layouts expliqués, nous pouvons passer à l'explication de la fonction Sécurité. Pour accéder à la fonction Sécurité, nous allons dans le menu Tour, dans les Paramètres de sécurité, qui est le deuxième choix. Par défaut, pour le modifier, il faut utiliser le nom d'utilisateur et le password par défaut. Ça se trouve dans le manuel. C'est le mot Administrator deux fois. Une fois rentré, j'ai déjà ajouté un autre utilisateur. À partir de cette fenêtre, avec le bouton Add User, nous pouvons ajouter un utilisateur et lui donner un mot de passe, ainsi que choisir son groupe. Les restrictions sont attribuées par les groupes. Donc, si chaque utilisateur doit avoir des restrictions différentes, donc chaque utilisateur doit avoir un groupe différent, on a un maximum de huit. Comme ça. Une fois les utilisateurs créés, on peut les modifier, changer de mot de passe, les effacer ou les changer de groupe à partir des boutons en bas. Mais ce qui est important, c'est que chaque utilisateur peut avoir accès ou avoir des restrictions à des layouts. Par défaut, aucune restriction est donnée à aucun layout. Par contre, ça fait du sens, ça serait très logique, que le mode programme, nous devons donner des restrictions. Donc, seuls les programmeurs ou les techniciens formés pourraient avoir accès au mode programme afin de modifier les analyses faites par le système de vision. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'automatiquement, en cliquant le crochet ici à gauche, si nous essayons d'aller dans ce layout-là, il nous demande un username et un password, même si tous les utilisateurs y ont accès. Et, autre chose qu'il faut savoir, par défaut, le système de vision, quand on le démarre, va démarrer en layout 0. Ce qui veut dire que si je laisse le système comme celui-là, comme ceci, quand je vais alimenter mon système avant même que je puisse passer mon système en mode run, le système va nous demander le nom d'utilisateur et le mot de passe, ce qui fait que le système ne démarre pas par lui-même. Pour qu'il puisse démarrer par lui-même, nous devons le démarrer dans un layout qui n'a pas besoin de mot de passe et du utilisateur, donc qui n'a pas de crochet à gauche. Donc, mon mode run, qui est le layout 1, selon moi, ça ferait beaucoup de sens de le démarrer dans le système en layout 1 et de ne pas mettre de crochet ici. Je vais montrer dans quelques secondes comment configurer le système pour démarrer en layout 1. Il y a une chose avant que je veux dire, il y a aussi d'autres restrictions que nous pouvons donner aux différents groupes. Donc, chaque capacité du système ou action du système qui sont listées ici, si on vient donner un crochet, ça veut dire que peu importe qui veut changer de scène, il doit se loguer. Et on peut aussi donner des restrictions, c'est-à-dire que, par exemple, le groupe 1 ne pourra jamais changer de scène. Une scène, c'est un programme carrément dans le système de vision. Donc, ceci étant dit, je peux fermer. Maintenant, pour se loguer, c'est des comptes qui est ici en mode programme. J'ai présentement, il est vert, donc quelqu'un est logué. C'est l'inministrateur. Si je fais un log off du système, je tombe en gris. Donc, en mode gris, donc personne de logué, je peux passer en layout 1, parce que c'est le mode run. Je n'ai pas mis de crochet tantôt. Par contre, si je reviens en layout 0, maintenant, il me demande mon utilisateur. Donc, je me suis créé un utilisateur qui s'appelle Bills. Et là, je peux passer maintenant comme celui-ci. Maintenant, je disais que pour démarrer le système en layout 1, directement, nous devons retourner dans le menu 2, aller dans les paramètres du système, qui est le premier choix. Maintenant, dans l'arborescence à gauche, c'est le Startup Stephing. Et dans l'onglet Basic, nous avons le deuxième groupe ici, qui est le Startup Layout. Et par défaut, le Startup Layout est à layout 0. Bon, selon moi, ça fait plus de sens de configurer le système à layout 1. Ensuite, cliquez le bouton Appliquer, fermer. Ne pas oublier de faire un Data Save. À toutes les fois qu'on va dans le menu Tour et Paramètres, il faut sauvegarder les paramètres que nous avons modifiés. Faire OK. Et ceci étant fait, le prochain coup que le système va redémarrer directement dans le Layout 1. J'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, contactez-moi. Merci. 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 Merci.